par Pierre Weiss, du CNRS et de l'Université de Toulouse, on va dire. C'est bien ça, de l'INSA ? Oui, ça me semble parfait, l'Université de Toulouse. Oui, l'Université de Toulouse. Et donc, Pierre, qui est un spécialiste d'optimisation et d'imagerie, va nous parler de taux d'échantillonnage pour la synthèse L. Merci beaucoup, déjà, de m'avoir invité. C'est très sympa et c'est un honneur. J'ai vu les orateurs précédents et c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été fait en collaboration avec Claire Boyer. Jonas Kahn, donc Claire Boyer à Paris-Cy, Jonas Kahn, il est à Toulouse. Et Maximilien Mertz, c'est un doctorant de l'Université technique de Berlin, à qui il se travaille, il doit beaucoup. Et puis, je suis là aussi. Et puis, on va parler de polytope, convex. Ceux-là ne sont pas convexes, c'est pour ça que j'ai mis ces petites images. Alors, pour motiver un petit peu mon exposé, je vais vous montrer une image que certains d'entre vous ont déjà dû voir, qui est apparue dans un des tout premiers papiers sur ce qu'on appelle l'échantillonnage compressé. Donc, dans ce papier, il y a Emmanuel Candès, Justin Romergue et Terence Thao qui ont fait une expérience qui a soulevé pas mal de questions, qui est la suivante. Donc, ils ont pris une image de cerveau. Alors, bien sûr, c'est un cerveau très simple. C'est juste une somme d'indicatrices d'ellipse. Et ils ont simulé ce qu'on pouvait faire avec une IRM. Donc, une IRM, ça va permettre de mesurer les valeurs de la transforme de Fourier d'une image en certains coins. Donc, ils ont pris la transforme de Fourier discrète de cette image et ils ont évalué les valeurs de cette transforme de Fourier discrète le long de lignes radiales comme ça. Donc, il y a environ 10% des mesures de cette image qui ont été effectuées dans le domaine de la transforme de Fourier. Donc, quand on effectue un nombre de mesures limitées, il n'y a pas unicité de l'inverse par rapport à nos mesures. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser par exemple une pseudo-inverse. Et si on fait ça, on obtient ce genre d'image qui n'est pas du tout satisfaisante d'un point de vue clinique. On a perdu pas mal de détails, notamment les petits détails ici n'apparaissent plus. Et par contre, ce qu'ils ont montré, c'est que si on résout un certain problème convexe, à partir d'à peu près 10% des mesures, on réussit à retrouver l'image de façon en fait parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte d'information, cette image est exactement égale à cela. Et donc, c'est vraiment cette expérience numérique qui a motivé toute la théorie qu'on appelle aujourd'hui échantillonnage compressé. Et alors, d'un point de vue mathématique, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, on va voir une image, pendant tout l'exposé, on va voir une image ou un signal comme un vecteur X0 qui vit dans Rn. Rn, c'est la dimension dans laquelle vit notre image. Et l'opérateur de mesure, c'est-à-dire l'opérateur ici, par exemple, de Fourier sous-encher des échantillonnés, on va l'appeler grand A. C'est une matrice de taille M par N. Donc, qui a une image de Rn, va nous emmener M mesures. Et potentiellement, le nombre de mesures petit m va être très inférieur à M. Et donc, ce qu'on va observer, c'est notre signal X0 à travers cette matrice A. On observe Y égale à X0. Et donc, dans l'expérience précédente, qu'est-ce qu'avaient fait les auteurs pour retrouver l'image ? Ils avaient défini l'image reconstruite comme le minimiseur d'une certaine énergie qui est celle-ci. Ils ont minimisé ce qu'on appelle la variation totale du gradient de l'image X sous des contraintes de consistance. Donc, parmi toutes les images telles que quand on les mesure, on obtient de nouveau nos mesures Y. Ça, il y en a beaucoup parce qu'on a un nombre de mesures qui est très inférieur à la dimension ambiante qui t'aime. Donc, parmi toutes ces images, on va chercher celles qui minimisent la variation totale du gradient. Et donc, en faisant ça, on reconstruit exactement notre image. Donc, les auteurs ont cherché à comprendre mathématiquement ce phénomène. Et le genre de théorème qu'ils ont réussi à donner est le suivant. Donc, ils ont dit, supposons que notre image soit S-S-Pars. Donc, ça, ça signifie que c'est une image qui est constituée uniquement de S-Dirac. Donc, S-point dans l'espace, reparti à peu près arbitrairement sur l'espace. On va supposer aussi que le nombre de mesures qu'on effectue est supérieur à S, donc à la partie monie de notre image, fois des termes logarithmiques et puis fois une constante. On va supposer aussi que notre matrice grand A, ce n'est pas une matrice arbitraire, c'est une matrice qui est tirée aléatoirement par ces matrices qu'on appelle une matrice gaussienne. Ça veut dire que toutes ces entrées sont des réalisations de variables aléatoires gaussiennes IID. Dans ce cas, si on résout ce problème d'optimisation convexe, on minimise la norme 1 de X sous des contraintes de consistance. Alors, le minimiseur X-chapeau de cette énergie est unique et il coïncide exactement avec X0, avec très grande probabilité. C'est un très joli résultat qui nous dit que sous des conditions quand même assez restrictives, on va réussir à retrouver un signal X0 à partir d'une mesure compressée. Et donc, c'est dans ce papier-là qu'on trouvait l'image que je vous ai montrée précédemment. Et en fait, c'est un petit peu rigolo quand même, parce que si on met en parallèle ce théorème avec l'expérience que je vous ai montrée précédemment, il y a quand même assez peu de liens. Pourquoi ? Parce que la matrice A, dans ce que je vous ai montré au départ, était déterministe. On échantillonnait la transformation de Fourier discrète le long de lignes radiales. On ne résolvait pas ce problème, puisqu'il y avait l'opérateur de gradient qui était apparu, en plus. Et puis, l'image qu'on souhaitait reconstruire, elle n'était pas sparse du tout. Ce n'était pas juste une superposition de Dirac, c'était une superposition d'indicatrice d'ellipse. Et donc, en un sens, les auteurs ont un petit peu exagéré en mettant dans le même papier l'expérience que je vous ai montrée au départ, et ce genre de théorème. Et à vrai dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'explication mathématique du fait qu'on retrouve exactement l'image que je vous ai montré au départ. Ça reste une idée. Donc, ce qui motive un petit peu le travail que je vais vous montrer, c'est que l'échantillonnage compressé, c'est quand même une histoire à succès. Ça sert réellement en pratique dans pas mal de systèmes de mesure. Par exemple, dans les IRM, aujourd'hui, c'est validé par les agences sanitaires. Et on a vraiment des séquences IRM qui utilisent l'échantillonnage compressé. Et pourtant, en fait, il y a peu de choses qu'on comprend. Enfin, il y a encore beaucoup de points très obscurs autour de cette technologie. Et donc, il y a beaucoup de questions ouvertes en théorie de l'échantillonnage autour de ça. Et donc, l'objectif de mon exposé aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu la géométrie de ce problème et puis de faire des petits progrès dans sa compréhension. Et puis, avant toute chose, j'aimerais vous expliquer que je ne vais pas réussir à vraiment expliquer pourquoi l'expérience du début fonctionne. On va faire des petits progrès à notre temps. Alors, le cadre mathématique dans lequel on va travailler est le suivant. On va supposer que nos mesures Y sont de la forme AX0 plus E. Dans tout l'exposé, A sera une matrice aléatoire gaussienne. Et E, ici, c'est un terme d'erreur qui va être borné en normel 2 par une quantité état. Un état qui peut être positif ou dur. Et le problème qu'on va considérer, c'est un problème qui s'appelle un problème de synthèse. Et donc, pour introduire ce problème de synthèse, je vais introduire ce qu'on appelle un dictionnaire. Donc, un dictionnaire, c'est juste une matrice de taille N par D. Ou D, c'est le nombre de colonnes de la matrice. Ces colonnes, je vais les appeler atomes. C'est le langage du traitement du signal. Et donc, la formulation de synthèse, c'est la suivante. On va essayer de synthétiser notre image comme une combinaison linéaire des colonnes, des vecteurs de cette matrice, des vecteurs colonnes de cette matrice. Donc, ce qu'on va optimiser, ce n'est pas directement notre image, mais c'est plutôt les coefficients de notre image dans ce dictionnaire. Donc, on va chercher à optimiser un vecteur Z dans RD. On va synthétiser une image à partir de notre dictionnaire D en la multipliant Z par D. On va échantillonner ça avec notre matrice A et on veut que le résultat soit proche de Y en norme L2. Donc, dans tout l'exposé, Z chapeau, ça va être l'ensemble des minimiseurs de ce problème. C'est un ensemble convex qui est non vide. Dès que, par exemple, si D est surjectif, cet ensemble va être non vide. L'ensemble des minimiseurs va être non vide. Et un point important dans cet exposé, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent nous intéresser. Soit on veut retrouver l'éco-efficient Z. Donc, ça, ça serait par exemple, on peut imaginer en astronomie, on observe un ciel étoilé avec un télescope et on veut retrouver la position des étoiles avec une précision sous-pixélique. Dans ce cas-là, on va définir D comme un dictionnaire, par exemple, de gaussiennes qui sont shiftées de façon sous-pixélique sur une grille. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de retrouver les coefficients Z qui vont nous indiquer la position des étoiles. Mais dans d'autres cas, comme c'était le cas au départ pour l'IRM, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de retrouver les coefficients Z, mais c'est vraiment de retrouver l'image X. Et dans ce cas, ce qui va nous intéresser, c'est D fois Z. Et donc, on va introduire X chapeau, qui est l'ensemble des minimiseurs dans le domaine du signal. Et c'est simplement le dictionnaire D multiplié par l'ensemble des minimiseurs au niveau des coefficients. Juste une question, Pierre. L'entier D peut être très, très grand. Le dictionnaire, ça correspond vraiment à un dictionnaire de la vie courante avec tous les mots et beaucoup de choses. Oui, c'est assez important. On va revenir là-dessus. Mais oui, D peut être très, très grand. Alors, en pratique, on est limité quand même. Mais D peut être plusieurs fois N. Par exemple, un entier fois N, 10 fois N, 100 fois N, c'est quelque chose qu'on peut envisager. On va voir aussi qu'il peut être exponentiel dans la dimension N. Mais dans ce cas, les théories que je vais établir ne fonctionneront pas. Il y aura des limites aux théories que je vais établir dans le cas où D est exponentiel par rapport à la dimension. Merci. Alors, cette formulation de synthèse, il y a une autre formulation qui est très populaire en traitement du signal, qui est ce qu'on appelle la formulation d'analyse. Dans la formulation d'analyse, on va introduire une autre matrice L. Ces colonnes, c'est L1 jusqu'à Lp. Pareil, P peut être très grand devant N. Et la formulation d'analyse, on appelle ça comme ça parce que ce qu'on va faire, c'est, cette fois, on va minimiser dans le domaine image, on va minimiser sur X, et on va analyser X à travers l'opérateur L en minimisant la norme L1 des produits scalaires de X par rapport aux colonnes de L. Toujours sous cette contrainte de compatibilité par rapport aux données. Et donc, il y a une question qui se pose. Ce modèle est un petit peu plus populaire, là, dernièrement, bien que les deux soient assez utilisés en pratique. On peut se demander s'il y a des liens entre les deux formulations, si l'une est préférable à l'autre. Et la réponse est oui. Alors, pour le voir, en fait, l'idée va être d'exprimer le problème ici de synthèse par rapport aux coefficients Z comme un problème sur l'espace X. Et alors, l'idée pour ce faire, c'est relativement simple. En fait, si Z vit dans une boule L1, disons de diamètre fixé, D fois Z, ça va vivre dans l'image de la boule L1 par le dictionnaire D. Et donc, c'est assez facile de montrer que le problème retrouvé X chapeau, qui est égal à D fois Z chapeau, on peut le faire simplement en minimisant une jauge. Et c'est la jauge de l'ensemble convex obtenue par l'image par notre application D de la boule L1 unité en dimension D. Donc, estimer X chapeau, on peut l'obtenir comme D fois Z chapeau, mais on peut aussi l'obtenir en minimisant cette jauge. La jauge d'un convex, je pense que vous connaissez, c'est défini comme ça, sous des contraintes, cette fois, de compatibilité sur l'ensemble des signaux. Donc, ça, c'est une première partie de ce théorème. Et la deuxième partie de ce théorème, et peut-être la plus intéressante, elle nous dit qu'en fait, n'importe quel problème d'analyse, ici, peut s'exprimer comme un problème de synthèse. Et l'idée pour réaliser ça est relativement simple. On va regarder les lignes de niveau, disons la ligne de niveau unité de cette fonction, N norme L1 de L étoile X. Ça, ça définit un polytope. On peut regarder les points extrémaux de ce polytope. Et si on définit les atomes de notre dictionnaire, D1 jusqu'à D2, comme étant l'ensemble des points extrémaux, et bien dans ce cas, cette jauge ici corresponde exactement avec cette norme L1 de L étoile X, et le problème PX état devient égal à AX état. Donc, en fait, les problèmes AX état, c'est un sous-ensemble, cet ensemble de problèmes AX état, c'est vraiment un sous-ensemble, les problèmes d'analyse sont un sous-ensemble des problèmes de synthèse. Et donc, c'est une remarque importante. Et en fait, c'est un sous-ensemble strict, parce qu'en fait, les polytopes convexes généraient les lignes de niveau de cet ensemble, il y a des tas de symétries dedans, tandis qu'on peut générer des jauges ici qui ont beaucoup moins de symétrie avec un dictionnaire en prenant des dictionnaires D arbitraires. Et pourtant, ces problèmes d'analyse sont préférés. Et la raison, c'est justement que pour la dimension D ici nécessaire pour générer une boule équivalente à celle-ci, elle peut exploser de façon exponentielle par rapport à la dimension. En fait, les points extrémaux de ce genre de normes ici, il y en a une explosion combinatoire qui est difficile de reproduire numériquement dans la formulation de synthèse. Pour autant, la synthèse est plus générale que l'analyse. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puis je vais vous parler un peu de considérations génériques sur quelles sont les conditions sur lesquelles on va retrouver un signal. Donc, on va considérer le problème convex générique suivant. Donc, on prend une fonction f convexe quelconque, et puis on va la minimiser sous cette contrainte de compatibilité. Et on va appeler le cône de descente de notre fonction f en 1.x0. L'enveloppe conique de l'ensemble de descente, donc l'ensemble de descente d'une fonction f à 1.x0, c'est l'ensemble des directions h telles que f de x0 plus h est inférieur ou égal à f de x0. Et donc, on va noter des chapeaux là, le cône de descente qui est défini comme l'enveloppe conique de cet ensemble de descente. Une autre notion importante dans mon exposé, c'est les valeurs propres coniques minimales singulières. Donc, on se donne une matrice A dans RM par N, un cône K. Et ce qu'on appelle la valeur singulière conique minimale, elle est définie comme ceci. Donc, on va prendre parmi tous les x qui vivent dans l'intersection d'un cône et de la sphère unité, ceux qui réalisent le minimum de la norme de A.x. Donc, si le cône ici, c'est l'intégralité de l'espace, cette valeur singulière conique minimale coïncide exactement avec la valeur singulière usuelle. En général, elle va être plus grande puisqu'on restreint l'espace de recherche à l'intersection du cône avec l'espace. Donc, cette notion ici va jouer un rôle important dans cette espèce. Alors, pourquoi ? On le voit à travers ce premier théorème qui est un théorème qu'on retrouve par exemple dans un papier de Hamel-Ounson, Lotz, McCoy et TROP. Dans le cas où on n'a pas de bruit, c'est-à-dire où ETA égale à zéro, les propositions suivantes sont équivalentes. Donc, x chapeau x égale x zéro. C'est-à-dire qu'en résolvant notre problème, on retrouve notre signal. Donc, cette condition est équivalente au fait que le noyau de notre opérateur A intersecté avec le cône de descente soit égal au singleton zéro. Ça, c'est assez facile à voir géométriquement. Donc, dans le cas où ETA égale à zéro, on veut imposer la contrainte y égale à x. Mais on sait que y est égal à x zéro. Donc, y égale à x, ça veut dire que x vit dans l'ensemble x zéro plus le noyau de l'opérateur A. Et le fait que x chapeau soit optimal, ça implique que le cône de descente ne pénètre pas dans le sous-espace. Si le sous-espace ici pénétrait dans le cône de descente de la fonction f au point x zéro, alors on pourrait se déplacer ici suivant cette direction et faire décroître la valeur de la fonction coût. Et donc, ça rentrerait en contradiction avec le fait que x chapeau soit optimale. Et cette condition ici est encore équivalente au fait que notre valeur singulière conique minimale soit strictement positive. Et alors, l'intérêt de cette valeur singulière minimale conique est le suivant, c'est qu'elle permet de définir des choses un petit peu plus quantitatives dans le cas où on a du bruit. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que n'importe quelle solution x chapeau de notre problème d'optimisation va être proche de x zéro au sens où elle va être en distance L2 inférieure à état divisé par cette valeur singulière. Là, on a un premier résultat quantitatif qui nous dit que pour étudier le fait qu'on puisse retrouver ou non un signal, il va falloir étudier ces valeurs singulière conique minimale. Et alors, quand on a dit ça, on pourrait être content. Le problème, c'est que calculer ces quantités-là, c'est un problème NP difficile. C'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps. Si on prend, par exemple, pour K, leur temps positif, tester si cette quantité est positive, ça revient à tester la copositivité de la matrice A. Et ça, c'est un problème qui est NP difficile. Et donc, c'est pour ça, c'est pour casser ce caractère NP difficile qu'on va avoir besoin de faire des hypothèses d'aléas. Dans toute la littérature, il y a toujours des hypothèses d'aléas qui sont soit effectuées sur K, sur le compte K, soit sur A. Et là, dans mon exposé, on va faire des hypothèses d'aléas sur A en considérant des matrices aléatoires aussi. Cet aléas, en fait, il va nous permettre d'utiliser des outils de géométrie des convexes qui ont été développés en probabilité et notamment ce qu'on appelle la largeur gaussienne d'un ensemble K. Donc, la largeur gaussienne d'un ensemble K s'est définie comme cette espérance ici d'un sub de G scaler H sur H appartenant à K où G, c'est un vecteur aléatoire gaussien. Donc, essentiellement, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la longueur moyenne d'un vecteur gaussien qu'on projette sur notre ensemble K. Et la largeur conique moyenne, je la note W chapeau de K, c'est la largeur moyenne intersectée avec la sphérénité. Et alors, pourquoi est-ce que cette notion est importante ? C'est parce qu'elle permet un petit peu de caractériser la valeur propre, la valeur singulière minimale conique. On a en effet cette inégalité-là. La valeur minimale d'une matrice A gaussienne aléatoire par rapport à un cône K, elle est supérieure ou égale à la racine de M moins 1, M, c'est notre nombre de mesures, moins cette largeur gaussienne de notre cône K, moins U, avec une probabilité plus grande que 1, moins exponentiellement U carré sur 2. Donc, dès qu'on prend U un tout petit peu grand, disons 2, 3, cette quantité est presque nulle. Et puis, voilà, essentiellement, notre valeur, on a contrôlé inférieurement notre valeur singulière minimale. Et donc, si on lit ce résultat au résultat précédent, où on cherchait des conditions sous lesquelles on va retrouver nos signaux, on trouve qu'une condition suffisante pour retrouver nos signaux, ça va être que le nombre de mesures soit supérieur à la largeur gaussienne de notre cône de descente de notre fonction F à 1.x0 carré plus 1. Puisqu'on veut que cette valeur propre minimale soit supérieure ou égale à 0, ça revient à imposer que notre largeur conique soit supérieure, enfin, le nombre de mesures soit supérieur au carré de la largeur conique. Donc, cette borne inférieure, on pourrait se dire, OK, c'est une borne inférieure parmi toutes les autres, elle n'est pas forcément intéressante. Et en fait, si, elle est très intéressante parce qu'elle est ajustée. En fait, on ne peut pas faire mieux que ça. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle les phénomènes de transition de phase qu'on trouve aussi dans ce papier que je vous recommande. Dans ce papier, les auteurs ont établi que dès que le nombre de mesures est supérieur à cette quantité, plus des petites constantes, ça devrait être un plus ici, on va retrouver presque sûrement notre signal. Et au contraire, si notre nombre de mesures effectuées est inférieures à cette quantité, on va retrouver presque jamais notre signal. Et c'est quelque chose qu'on peut trouver dans des diagrammes de transition de phase. Je ne vais pas le décrire. Bon, essentiellement, c'est des diagrammes qui nous disent quand c'est blanc, on retrouve toujours notre signal, quand c'est noir, on ne les retrouve jamais, quand c'est gris, on les retrouve quelques fois. Et caractériser cette frontière ici, cette frontière, elle est précisément décrite par cette quantité, par le carré de cette largeur conique, la cône de dessin. D'accord. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans l'exposé, c'est essayer d'utiliser ces résultats dans le cadre particulier de la synthèse, de voir qu'est-ce qu'il signifie dans le cadre de la synthèse. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'introduire ce qu'on va appeler les représentants L1 minimaux. On va se donner une image X0 ou un signal X0, un dictionnaire D. Et ce qu'on va appeler les représentants L1 minimaux de notre signal X, c'est l'ensemble des minimiseurs en norme L1 de la norme L1 de Z sous la contrainte des Z égales X0. Donc, c'est presque notre problème de départ, sauf que cette fois-ci, la matrice A n'est plus ici. D'accord ? Ça, c'est un problème qui ne dépend pas du tout de notre opérateur de mesure. Donc, étant donné un X0, on peut construire un ZL1. Et ce ZL1, alors, souvent, les auteurs dans cette littérature supposent que c'est un cingleton. Ça, c'est une hypothèse un petit peu forte. Alors, on peut montrer assez facilement que si D est en position générique, ça veut dire que n'importe quel sous-ensemble de N colonnes de D sont linéairement indépendantes, alors, ce ZL1 sera toujours un cingleton. Mais alors, pour les dictionnaires utilisés en pratique dans la littérature, qui sont par exemple des trames d'onglettes, où il y a des dépendances linéaires fortes entre les différentes échelles des onglettes, cette hypothèse que ZL1 est un cingleton est beaucoup trop forte. Elle n'est pas réaliste. Donc, on n'aura pas besoin de cette hypothèse dans notre exposition. Donc, ensuite, je vous ai dit qu'il y avait deux problèmes possibles. Soit on souhaitait y retrouver les coefficients, soit on souhaitait y retrouver le signal. Et il y a une remarque relativement élémentaire qu'on peut faire qui est la suivante. Si on souhaite retrouver la décomposition de notre signal X0 dans le dictionnaire, c'est-à-dire on souhaite retrouver Z0, une condition nécessaire pour ça, c'est que notre ensemble de représentants L1 minimaux soit exactement égale au cingleton Z0. Sinon, on n'arrivera jamais à retrouver ce vecteur Z0 en résolvant notre problème. Et ça, c'est une condition où on peut se convaincre c'est facilement qu'elle est nécessaire. Donc, ensuite, je vous ai dit que ce qui allait compter fortement, c'était le cône de descente de notre fonction d'évaluation. Et dans notre cas, notre fonction d'évaluation, la fonction F qui est précédente, c'est la jauge de l'ensemble D fois la boule L1. Et donc, ce qu'on peut montrer aussi assez facilement, c'est que le cône de descente de cette jauge, c'est simplement égal à l'image par notre dictionnaire du cône de descente par rapport à la norme L1, par rapport à n'importe quel représentant de notre vecteur Z0. Ça, c'est un premier résultat, c'est une proposition qu'on peut démontrer assez facilement. Donc là, on a caractérisé le cône de descente de la jauge. Je suis prêt à vous donner le premier théorème de notre papier qui est le suivant. On va essayer d'établir quel est le nombre de mesures, ce qu'on appelle un sampling rate, nécessaire pour retrouver un ensemble de coefficients donnés. On va se donner un coefficient dans RD et on va supposer qu'on mesure Y qui est égal à ADZ0 plus un certain terme de bris E. Le résultat nous dit que si premièrement ZL1 est égal à Z0, je vous ai dit que c'était une condition nécessaire pour pouvoir le retrouver à Z0, et si le nombre de mesures est supérieures à la largeur conique de l'image par D de notre cône de descente en ce point Z0, du su au carré plus un, alors n'importe quelle solution Z chapeau de notre problème va être proche de Z0 au sens où elle va être inférieure à état, donc ça c'était l'amplitude du bruit, divisé par cette valeur minimale conique, mais cette fois-ci c'est du dictionnaire D par rapport à ce cône de descente, donc ça c'est une quantité géométrique, ça ne dépend plus du tout de la matrice de mesure A, on a réussi à faire sauter la dépendance par rapport à la matrice de mesure A. On a un pendant, on peut établir un autre théorème qui cette fois-ci va nous donner les conditions sous lesquelles on va retrouver non pas les coefficients, mais le signal. Donc cette fois-ci on va se donner un signal X0 qui vit dans Rn, on va supposer qu'on a un ensemble de mesures Y qui sont égales à AX0 plus E, alors si le nombre de mesures M est supérieur ou égal à M0, où M0 c'est exactement la même quantité qu'ici, alors n'importe quelle solution X chapeau de notre problème que j'avais établi au départ, ici minimiser notre jauge sous ses contraintes de compatibilité va satisfaire cette inégalité. X0 va être proche de X chapeau au sens où on va être plus petit que la norme du bruit divisé par cette quantité. Donc ce résultat semble nouveau et il est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà il nous dit que, alors il y a autre chose aussi, c'est que ce M0 ici capture la transition de face, c'est-à-dire que si on est au-dessus on ne trouvera jamais notre signal, si on est en dessous on le retrouvera toujours. Donc ce résultat est intéressant parce qu'il nous dit que les conditions pour retrouver le signal ou le coefficient ou les coefficients sont presque les mêmes on a besoin du même nombre de mesures. La différence c'est que si on souhaite retrouver les coefficients on a besoin d'une condition supplémentaire qui est que ce Z1 soit égal à Z0. Ensuite par contre il y a une différence importante qui est la stabilité au bruit. Ici la stabilité au bruit va dépendre de notre valeur singulière conique minimale tandis qu'ici on n'a aucune dépendance à cette valeur singulière conique. Donc pour conclure la première partie de cet exposé si on souhaite retrouver des coefficients ou des signaux en fait on a besoin du même nombre de mesures du même sampling rate. Par contre ce qui va différer c'est la stabilité au bruit et peut-être le message le plus important c'est que la quantité critique à contrôler pour réussir à assurer qu'on retrouve notre signal c'est cette largeur conique du cône de descente de la norme L1 mais qui a été transformée linéairement par une matrice D. Alors avant d'aller plus loin j'aimerais faire un petit peu des liens par rapport à ce qui se dit dans la littérature vous avez je pense beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de la restricted isometric property la RIP en fait la RIP c'est une propriété assez forte qui permet d'établir des théorèmes de ce genre tous les signaux S-PARSE sont retrouvés avec une certaine probabilité si le nombre de mesures est supérieur à une constante qui dépend que j'appelle la RIP ici on a un résultat très différent on dit un vecteur spécifique Z0 est retrouvé avec une certaine probabilité si notre nombre de mesures est supérieur à une certaine constante qui dépend vraiment de notre vecteur Z0 et alors ce qu'on établit ici a l'air beaucoup plus faible ici on retrouve tous les vecteurs uniformément tandis qu'ici on en retrouve un seul et donc la RIP pourrait sembler beaucoup plus forte et en fait on peut montrer même qu'elle est orthogonale qu'elle est optimale dès que notre dictionnaire D est orthogonal et par contre on peut se convaincre assez facilement qu'elle est extrêmement pessimiste sinon on peut rajouter juste un élément à notre dictionnaire et ça se casse complètement la tête en fait ce genre de dénoncé va nous dire vous ne retrouvez jamais vos signaux et en fait je ne m'intéresse pas à nos applications et à ma connaissance la RIP est essentiellement complètement inutile je ne connais pas d'application où elle est utile je ne dis pas qu'elle n'existe pas et je dis que je n'en connais pas justement parce qu'elle demande des conditions beaucoup trop fortes et je pense que c'est beaucoup plus intéressant en pratique de déterminer des conditions qui dépendent des signaux alors peut-être pour vous donner un exemple certains d'entre vous connaissent peut-être la super résolution je vous en ai parlé c'est quand on essaye de trouver par exemple la position d'une étoile avec une précision sous-pixélique dans ce cas-là la RIP ne peut pas être satisfaite et par contre si les étoiles sont suffisamment séparées il y a des résultats encore une fois de Candace qui montrent qu'on va réussir à retrouver quand même la position de nos étoiles exactement maintenant je vais passer un petit peu à la partie géométrique de cet exposé où on va essayer de comprendre cette largeur gaussienne qui est une quantité un petit peu difficile à appréhender je vous dis ça c'est central à contrôler c'est une quantité géométrique mais qu'est-ce que c'est ? on va essayer de le comprendre un petit peu parce que c'est assez compliqué donc pour faire ça on a réussi à faire des graphiques en dimension 3 qui vont un peu expliquer ce qui se passe donc ce que vous voyez ici c'est un squelette de boulet L1 avec les vecteurs unités ici qui sont les vecteurs de la base canonique et on va considérer un vecteur Z qui est 2 sparse il vit sur une arrête de dimension 2 qui lie E2 à E3 qu'est-ce que le cône de descente de la norme L1 en ce point ? donc pour le construire on peut faire ça on va joindre Z on va construire tous les vecteurs qui joignent Z aux points extrémaux de la boule L1 donc ça nous donne un ensemble de vecteurs que j'appelle RI plus ou moins suivant qu'on lit plus ou moins EI et le cône de descente c'est rien d'autre que l'enveloppe conique de ces vecteurs de base ici le cône de descente de la boule L1 à ce point Z ça va être cet ensemble ici violet donc on a une expression analytique assez simple de notre cône de descente pour la boule L1 et alors on a un petit souci ici c'est que ce cône de descente il contient un sous-espace vectoriel on voit ici qu'on a un sous-espace vectoriel ici et ce sous-espace vectoriel ça correspond à la face de dimension la plus petite qui contient Z et dans la on va avoir besoin en fait de 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 pour pour analyser pour analyser notre cône de descente et donc c'est là que je vais avoir recours à des résultats standards en littérature sur les convexes qui sont des résultats qu'on trouve dans le rocafellard par exemple sur l'analyse convex qui disent qu'on peut toujours décomposer un cône comme son linéal qui est le plus grand sous-espace vectoriel contenu dans le cône et la partie orthogonale à ce linéal donc voici notre cône de descente avec ses génératrices donc ce qu'on peut faire c'est considérer son linéal qui est voilà ce que je vais noter CL le cône je l'appelle C CL c'est le linéal de notre cône CL perp donc c'est l'orthogonal c'est le sous-espace orthogonal à CL et ce qu'on peut faire c'est définir faire une décomposer ce cône en une somme directe de son linéal CL et puis du reste donc il y a le projeté du cône sur l'orthogonal ici c'est L perp et l'intérêt de faire ça en fait c'est que ça va nous permettre de définir un angle ici cet angle c'est ce qu'on appelle l'angle circonscrit à un cône il aurait été de 90 degrés si je n'avais pas retiré le linéal ici on voit qu'il est inférieur à 80 degrés et donc il y a un théorème qui nous dit que la largeur conique d'une somme directe de deux ensembles c'est la somme des largeurs coniques et ensuite bon il est assez facile de déterminer analytiquement ce que sont ce linéal et son orthogonal c'est R donc R ici ça correspond à range souvent l'orthogonal du linéal on appelle ça le range du cône donc on a des expressions analytiques regardez pas en détail tout ça tout ce qui l'importe de savoir c'est que ces expressions analytiques dépendent uniquement du vecteur signe de notre point Z voilà c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir et puis enfin et puis aussi des vecteurs qui constituent notre dictionnaire alors ensuite qu'est-ce que c'est que l'angle circonscrit à notre cône donc l'angle circonscrit au cône c'est quelque chose qui a été pas mal étudié par Alberto Seger à l'université d'Avignon il y a des papiers que je vous recommande de lui si vous voulez en savoir plus donc c'est défini comme ça mathématiquement alors peut-être graphiquement déjà alors qu'est-ce qu'on veut faire on veut trouver ici theta theta ça va être ce qu'on appelle le circumcenter le centre circonscrit à notre cône donc ce centre circonscrit c'est quoi c'est donc étant donné pour un theta donné on va chercher le vecteur x de normel 2 dans notre cône qui corrèle le moins qui est le plus éloigné de notre vecteur theta d'accord et donc parmi tous les vecteurs theta possibles on va chercher celui qui maximise ce minimum de corrélation en un sens on essaye de trouver le 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 circumcenter le centre circonscrit c'est quoi c'est le vecteur qui qui est le plus central à l'intérieur de notre cône au sens où sa distance uniformément est la plus faible possible par rapport à tous les rayons de notre cône donc ce qui est ce qui est intéressant c'est que trouver ce centre circonscrit c'est un problème d'optimisation qu'on peut le résoudre avec un ordinateur assez facile donc ici je vous donne une petite illustration j'ai défini ici un cône polyhydral convexe dont on voit le ah zut j'ai plus de batterie attendez je vois ce qu'il se passe ah oui mon câble s'est déconnecté alors il faut que je reconnecte ça ça devrait aller donc j'espère que vous voyez encore oui très bien ok super donc ici voilà un cône polyhydral que vous voyez ici le bord du cône polyhydral ici et en fait ce cône polyhydral on peut l'inclure dans un cône circulaire ici vous voyez il y a un cône circulaire et le cône circulaire en fait c'est le on a choisi le cône circulaire le plus petit le rayon le plus petit qui contient notre cône polyhydral et donc le centre de ce cône circulaire le plus petit qui contient notre cône polyhydral c'est ce qu'on appelle le circumcenter et l'angle de ce cône circulaire c'est ce qu'on appelle le circumagum et alors pourquoi c'est intéressant ça Si on note CKα, l'ensemble de tous les cônes K polyhydraux, c'est-à-dire des cônes polyhydraux qui ont K rayons extrémaux, d'angle α, qui sont contenus dans un cône circulaire d'angle α, alors ce qu'on peut établir comme résultat, c'est que le sup sur tous ces cônes de la largeur gaussienne du cône est borné par tangente α fois racine de deux logues de K. Ce qui est assez remarquable dans ce résultat, c'est que notre largeur gaussienne ne dépend aucunement de la dimension dans laquelle vit le cône, elle dépend juste de la racine du log du nombre de rayons extrémaux. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait avoir des problèmes si on avait un nombre d'atomes qui était exponentiel dans la dimension, c'est lié à ça. Si on a un nombre d'atomes qui est exponentiel dans la dimension, cette quantité ici va devenir grande, et les bornes qu'on établira auront plus vraiment de sens. En fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la formulation de synthèse où D peut être très grand, mais on ne veut quand même pas qu'il soit exponentiel dans la dimension. Alors voilà, une fois qu'on a établi ce résultat, ce qu'on va pouvoir conclure, c'est qu'on va noter α, l'angle circonscrit de CR, qui, je vous rappelle, est le range du cône de descente de notre jauge au point X0. Ce qu'on peut montrer, c'est que la largeur conique est bornée par S bar. Alors S bar, c'est la parcimonie du vecteur Z1, qui est le représentant L1 minimum de X0, plus des termes ici, logarithmique dans la dimension, et le carré de la tangente de l'angle circonscrit. Et donc, ce qu'on établit ici, c'est que le nombre critique de mesures qu'il va falloir obtenir pour retrouver notre signal, c'est cette parcimonie, qu'on trouve un petit peu dans tous les résultats, plus une quantité géométrique ici qui est nouvelle, qui n'avait pas été établie par le passé, comme ça, c'est vraiment nouveau, qui est l'angle de le circumangle de ce cône. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que calculer cet alpha, c'est un problème convex. Donc, si on compare ça, par exemple, à la RIP, évaluer la constante RIP, c'est un problème qui a une p difficile. Ici, on a un problème qui est convex. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement, enfin, on l'a déjà fait en très grande partie, c'est qu'on a montré qu'en fait, cette borne ici, sur le nombre de mesures, elle permettait de retrouver tous les meilleurs résultats existants dans la littérature. Et donc, ce qu'on a essayé de faire pour le moment, qui est un petit peu plus difficile, c'est qu'on essaie d'établir de nouvelles bornes sur le nombre de mesures nécessaires, par exemple en super résolution, ou lorsqu'on utilise des petites trames d'onglet, là, c'est vraiment la jungle, il n'y a aucun résultat vraiment sérieux qui existe pour expliquer le succès des trames d'onglet dans les applications. Je vais vous montrer, pour finir cet exposé, un exemple pour montrer que ces choses ne sont pas faciles et permettre de comprendre des choses qui n'étaient pas comprises jusqu'à présent. Donc, on va se mettre dans un formalisme de synthèse, d'analyse, mais en dimension. Donc, on va considérer, on va chercher un signal X unidimensionnel, on va minimiser la normale 1 de LX, et cette matrice L ici, c'est juste une matrice de différence finie. Donc ça, ça correspond à la variation totale indé de notre signal. Voilà, et c'est un truc qui est assez, c'est une énergie qui est assez populaire en traitement du signal, parce qu'elle va permettre de retrouver des signaux constants par distance. Alors, on peut assez facilement trouver l'équivalent synthèse de ce problème d'analyse. On peut montrer que si le vecteur X0 ici est à moyenne nulle, ça c'est une condition technique dont on n'a pas besoin, mais je l'ai écrite pour simplifier. Ce problème-là est équivalent au suivant. On va chercher à minimiser la normale 1 de Z, donc ici on va faire une optimisation sur des coefficients, par rapport à un dictionnaire D, qui est simplement un dictionnaire de fonction de V-Side. Les atomes de ce dictionnaire, D1 jusqu'à Dn-1, ce sont des fonctions de V-Side qui sont shiftées. Par exemple, je vous ai mis Dn sur 4, Dn sur 2, Dn sur 3. Voilà, vous considérez les fonctions de V-Side et tous les shifts possibles. En fait, ce problème de variation totale ici est équivalent à ce problème-là. Ce n'est pas très surprenant. On s'attend à retrouver des signaux qui sont constants par un morceau en minimisant cette énergie. Ici, en minimisant cette énergie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va synthétiser un signal en sommant les fonctions de V-Side. Donc, on va aussi retrouver un signal qui est constant par un morceau. La cohérence de notre dictionnaire ici est essentiellement égale. La cohérence d'un dictionnaire, c'est égal au maximum des produits scalaires entre les atomes qui ont été normalisés. Et puis là, si on prend deux fonctions de V-Side qui sont shiftées simplement de 1 pixel, leur produit scalaire normalisé va essentiellement valoir 1. Donc, n'importe quelle théorie qui reposerait sur la cohérence ou les propriétés d'isométrie restreinte nous dirait qu'on ne peut pas retrouver de signaux en résolvant de signaux constants par un morceau en résolvant notre problème. Et alors, on peut faire une petite expérience assez simple pour s'en convaincre. En fait, c'est vrai, on ne peut pas retrouver uniformément tous les signaux au sparse. Parce que la sparsimonie n'est pas du tout une mesure correcte de complexité d'une classe de signaux. Ces deux signaux sont de sparse. Ce signal-là, on peut l'obtenir en saumant deux fonctions de V-Side et celui-ci aussi. On va juste prendre une fonction de V-Side et puis la fonction de V-Side qui vient juste un pixel après, on va prendre un signe négatif et on génère ce Dirac. Et donc, si on essaie de trouver le nombre de mesures nécessaires pour retrouver ce signal et le nombre de mesures nécessaires pour retrouver ce signal, on va se rendre compte qu'ici, il suffit d'à peu près cinq mesures, ce qui est à peu près proportionnel à deux, le nombre de sauts de ce signal. Tandis qu'ici, il faut que le nombre de mesures soit essentiellement égal à la dimension petit n. Donc, en fait, on voit que bien que ces deux signaux soient deux sparses, le nombre de mesures critiques nécessaires pour les retrouver est diamétralement opposé. Et donc, la parsimonie, ce n'est pas la bonne mesure de complexité. Et alors, on a travaillé un petit peu autour de notre angle circonscrit. On a essayé de voir qu'est-ce qu'il nous permettait de comprendre sur ce qui était nécessaire, quels étaient les signaux qu'on allait pouvoir retrouver et puis quels étaient les taux d'échantillonnage nécessaires pour un signal donné. Et donc, on a considéré des classes de signaux qui sont constants par morceau avec S-saut. Et on va supposer que le signe des sceaux, on va les utiliser sigma k. On va supposer que ces sceaux sont à des sceaux. Le nombre critique de mesure M0, il était dominé par S, donc le nombre de sceaux, la parsimonie, donc là, elle apparaît quand même. Et puis, il y a un autre terme ici qui est très important. Il y a la racine de la dimension divisé par 4L fois des termes logarithmiques. Et donc, si L est grand ici, on voit qu'on a déjà un racine de N qui traîne et ça, ce n'est pas très agréable. Mais alors, ce N ici, il peut être éventuellement tué par ce grand L. Et qu'est-ce que c'est ce L ? Ce n'était pas du tout évident au départ qu'on allait tomber là-dessus. Mais c'est la moyenne harmonique des distances entre des sceaux de signe opposé. L'expression est ici. Sigma k plus 1 moins sigma k, c'est quelque chose qui va valoir zéro si deux sceaux successifs sont le même signe et qu'il va falloir deux sinon. Et donc, pk moins 1 moins pk, ça, c'est la distance. J'aurais dû mettre pk moins pk moins 1. C'est la distance entre deux sceaux successifs. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de calculer une moyenne harmonique des distances entre des sceaux de signe opposé. Et donc ici, si ce L, il peut très bien être de l'ordre de N, dans ce cas, ce terme va être une constante, il va essentiellement disparaître. Mais dans le cas où, par exemple, on a deux sceaux de signe opposé très proche l'un de l'autre, ce truc va être de l'ordre de 1 et pas de N. Et donc, on va avoir ce racine de N qui va venir jouer un rôle dans notre nombre de mesures critiques. Et on a pu vérifier numériquement que ce nombre de mesures qu'on avait établi ici, en analysant notre angle circonscrit, c'était vraiment le nombre de mesures critiques qui coïncidait exactement avec la transition de presse. Alors, on pensait avoir été les premiers à faire ça, et je pense que c'est essentiellement le cas. On a quand même trouvé un papier récent, Ortelli et Vande de Guerre, où ils ont aussi trouvé cette moyenne harmonique entre sceaux de signe opposé, dans un cadre assez différent. Ils se sont rendus compte que c'était la bonne mesure de complexité des signaux constants par morceau lorsqu'on minimisait l'apparition. Donc, j'en arrive à la conclusion de cette exposée. On a établi des taux d'échantillonnage pour le problème de synthèse, à la fois pour les coefficients et pour les signaux, selon les résultats qui sont nouveaux. On a trouvé des bornes supérieures décentes, et même quelques fois ajustées, pour la largeur gaussienne, de cônes qu'on aurait transformés linéairement par une application linéaire. On a fait une dissection du cône de descente de la norme L1, ce qui nous a permis d'un petit peu mieux comprendre sa géométrie. Et alors, il y a encore des limites à notre analyse. Les quantités qu'on a établies sont encore un petit peu difficiles à comprendre. Le résultat que je viens de vous montrer, sur les moyennes harmoniques de sceaux, c'est assez difficile à établir. Ça demande vraiment de faire des pages de calcul. Et donc, ça demande encore de faire au moins des analyses cas par cas pour des dictionnaires pratiques. Par exemple, on ne sait pas du tout traiter la variation totale 2D. Ça reste un problème qui est complètement ouvert. L'expérience que je vous avais montrée tout au départ de Candace, ça reste vraiment un problème. Voilà, donc si ça vous a intéressé, je vous conseille la lecture de ces deux articles. Et puis, je vous remercie pour votre attention.